En France, c'était en pleine révolution culturelle. Il y avait beaucoup de posters qui parlaient de nouvelles politiques du gouvernement chinois. A l'époque, il ne savait pas du tout ce que c'est l'art. Mais lorsqu'il a vu tous ces posters, il avait ouvert ses yeux. Il voulait devenir artistes plus tard. Il croyait que les posters, c'était une sorte d'art. C'était une sorte d'art. Pendant la révolution culturelle, il était encore à l'école. À l'époque, à chaque école, il y avait un atelier de beaux-arts. Dans lequel il a appris toutes les bases. Et après, à la fin des années 1970, la Chine a ré-établi le bac, le baccalauréat. Il a pu réussir le concours de baccalauréat. Il est entré dans l'école des arts décoratifs de Shanghai, dans lequel il a appris le design. Mais en son temps libre, il a passé son temps pour faire des dessins parce qu'il voulait devenir un vrai artiste. Et après, dans les années 1980, il était intéressé par le travail de Mondrian. Il a pu commencer à connaître tous les artistes de l'art contemporain. Après 1949, c'est-à-dire la fondation de la République populaire de Chine. Donc en fait, c'est plutôt l'art réaliste qui triompait sur toute la Chine. Donc pour lui, lorsqu'il a commencé à connaître l'art abstrait, c'était vraiment inédit pour lui. Donc à l'époque, il cherchait à se détacher complètement de l'art réaliste, du réalisme, pour faire un virage vers l'art abstrait. Il a créé ce signe, donc c'est la série de l'apparence de croix en 1888. Donc maintenant cela fait à peu près 31 ans qu'il a créé cette série. Donc à l'époque, c'était vraiment pour se détacher complètement du réel. C'est pour cela qu'il a créé ce signe. En 1888, à l'époque, il travaillait dans une usine de jouets. Donc en fait, il s'occupait de la conception des emballages de jouets. Donc en fait, sur l'emballage, sur chaque angle, on voit le signe de croix. Donc pour faire du pliage, pour couper, etc. Donc c'est pour cela qu'il a fait référence à ce signe de croix dans son travail. C'est pour se détacher complètement du réel, pour éviter toute interprétation politique dans son travail. Dans les années 80, c'était vraiment le début de l'art abstrait en Chine. Donc en fait, c'était la génération de 85-86. C'est-à-dire, à l'époque, il y a le surréalisme qui était vraiment très à la mode en Chine, mais qui garde vraiment un sens politique ou anti-politique. Donc à l'époque, les gens ont commencé à réfléchir à ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle. Donc tout ce qu'ils ont fait derrière, il y a toujours un sens profond sur les politiques. Mais lui, il cherche, ce qu'il cherchait, c'est vraiment un retour à l'essentiel de l'art. Quand il parle de l'essentiel, c'est plutôt les formes, les traits et les couleurs. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'esprit. Pendant 30 ans de carrière, on peut le diviser en trois périodes. Pendant les dix premières années, on peut dire qu'ils regardent des choses à l'horizon. C'est-à-dire qu'ils représentent plutôt les formes sans chercher une perspective profonde. Donc ça couvre de 88 jusqu'à 98. Et après, pendant les douze prochaines années, ils cherchent à montrer un peu plus ce qui s'est passé dans sa ville natale. Donc par exemple, ils regardent du haut, en bas, ce qui s'est passé dans la ville, la foule, les néons, les voitures. Ils ont essayé de montrer l'effet de l'éveillance de la ville. Pendant cette période, ils utilisaient plutôt des couleurs plus hautes. Et après, pendant la troisième période, pendant les dix dernières années, ils cherchaient à montrer quelque chose de plus haut. Donc ils regardaient du bas vers le haut. Maintenant, ils voulaient montrer le cosmos. Donc c'est ce que représentent les tableaux qu'on voit d'ici, dans cette salle. En fait, dans ces deux tableaux, qu'ils ont créés en 2012. Donc juste avant, il avait eu en fait douze ans pour montrer l'urbanisation de la ville de Shanghai. Donc c'est pour ça, comme ils disaient tout à l'heure, qu'ils utilisaient beaucoup de couleurs fluo pendant douze ans. Et après, donc vers 2010, 2011, il a commencé à abandonner. Parce qu'en fait, il y a la Chine entière qui a commencé à réfléchir à ce qui s'est passé. Donc tous les effets secondaires de l'urbanisation. C'est pour cela qu'il a décidé de faire un retour sur le noir et blanc. C'est pour cela qu'il a créé ces deux tableaux en 2012. En fait, au bout de trois ans, elle a recommencé à peindre aux couleurs fluo, mais comme fond. En fait, comme fond, donc il y a couleur fluo comme fond. Et après, il a recouvert en noir et blanc ce tableau. Il a fait trois couches de rouge. Après, sur lesquelles, donc il a recouvert tout en noir. Après, il passe à l'incision avec un couteau, donc pour faire des croix. Donc après, il y a des croix qu'il a fait assez profondes. Et après, il applique des couleurs. Donc c'est pour cela que ça donne un effet assez riche. Depuis cinq ans, ils utilisent toujours la planche de bois comme support de travail. Tout à l'heure, on a parlé des douze ans, pendant lesquelles ils baignent tout en couleurs fluo. Donc, pendant cette période, c'était pour montrer l'énergie potentielle cachée dans cette ville de Shanghai. Et après, donc depuis cinq ans, il fait appel plutôt à la planche de bois qui a un support assez épais. Donc pour montrer une certaine profondeur, en fait, dans cette urbanisation. Parce que maintenant, on vit dans une époque numérique. On vit dans une époque numérique. Il y a de nouveaux langages qui se créent. Donc c'est ça qu'ils voulaient montrer. Donc maintenant, on va chercher non seulement à montrer cette urbanisation, qui est en train de se passer en fait en Chine. Donc aussi, vous voulez, puisque ces dernières années, il a pu visiter beaucoup de pays en voie de développement. Donc il a pu constater en fait l'énergie de la Chine qui est diffusée vers ce pays. Parce qu'il y a beaucoup d'usines. La Chine a construit beaucoup d'usines dans ces pays en voie de développement. Donc il a pu constater en fait, il y a une énergie potentielle cachée derrière. Donc lui, il cherchait à montrer quelque chose de plus grandiose. C'est ça ? 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 C'est ça ?